Voici comment le président Alsan Ouattara a trompé et trahi Félix Fouadouani. Guillaume Souraud fait de terribles révélations à moins d'un mois des élections présidentielles pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Guillaume Souraud, le président du Mouvement Génération et Peuple Solidaire en abrégé GPS, dans une grande interview accordée à l'observateur Palga, est revenu sur ses grandes relations avec son ancien mentor, le président ivoirien Alsan Draman Ouattara. Guillaume Souraud fait de terribles révélations. Voici comment Alsan Ouattara a trompé et trahi Félix Fouadouani. « Certains disaient que c'est bien fait, pour vous ce qui vous arrive aujourd'hui, et que nul ne peut se prévaloir dans le monde entier, de ses propos typitude, a rétorqué Guillaume Kibafourisoro, parce que c'est vous qui avez pris les armes pour installer le président Alsan Draman Ouattara, alias Ado au pouvoir. Nourrissez-vous quelques regrets, nourrissez-vous de quelques regrets aujourd'hui. » « Dis cela fait une grande réflexion à court de vue, a rétorqué Guillaume Kibafourisoro, « Je n'ai pas pris les armes, en Côte d'Ivoire pour faire plaisir à Alsan Draman Ouattara, je me suis engagé dans ces combats aux côtés des forces de la communauté internationale, pour le respect du droit, le respect du droit et la défense de la vérité des unes en Côte d'Ivoire. Je me battais dans mon pays, dans mon pays déjà en Côte d'Ivoire, pour le pluralisme politique avant l'arrivée de M. Alsan Draman Ouattara. Je ne regrette pas de combattre l'injustice et l'exclusion. » En revanche, je ne regrette pas d'avoir soutenu le président Alsan Draman Ouattara, qui a finalement dévoilé l'idéal de notre combat. Alsan Draman Ouattara a trahi Félix Oufouadboigny. « Ce faisant, il nous a livré à la grande moquerie publique, que je sois indexé aujourd'hui. C'est une grande chose pour moi. » « Arétoqué Guillaume Kibafourisoro. » Mais en réalité, si Oufouadboigny n'avait pas fait venir le président Alsan Draman Ouattara de Dakar, « Dans les années 1989, je ne l'aurais jamais connu, Arétoqué Guillaume Kibafourisoro, car M. Alsan Draman Ouattara s'était inconnu au bataillon en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, avant ses 48 ans. Mais au fait que je n'ai pas trompé Alsan Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, voici Alsan Draman Ouattara qui trompe Félix Oufouadboigny. » Ce monsieur a trompé et trahi le président Oufouadboigny en Côte d'Ivoire, puisque des confidences aujourd'hui révélées indiquent qu'entre le vieux et le président Alsan Draman Ouattara, il était convaincu qu'il ne se briguerait pas un troisième mandat en Côte d'Ivoire pour la succession. Il a trompé et trahi successivement le président Laurent Barbeau dans le front républicain dans les années 1994 à 1995. Rendez-vous compte enfin en Côte d'Ivoire que même le grand Laurent Barbeau, qui ont dit il est rusé, a été trompé par le président Alsan Draman Ouattara et a aussi trahi M. Henri Konambédi dans le cadre du RHDP et bien d'autres. Il a trahi et trompé Albert Mabritoakesse, Marcel Amontano, le président des Affaires étrangères, Daniel Kablan Duncan, le vice-président de la Sandra Manuattara, qui a démissionné, Anaki Kobénan, préciement à Abidjan et même à Madugon Koulibaly, décédé le 8 juillet dernier, et Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien actuellement, à qui il a promis de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Je me demande donc, qui peut doit se moquer de qui ? Vous vous êtes bien fait, depuis le chantre de la Grande Réconciliation. N'est-ce pas trop facile pour vous de tendre la main au président Laurent Barbeau, M. Henri Konambédi, Charles Blégoulé et bien d'autres personnes en Côte d'Ivoire que vous avez maturisé, maturisé pendant de longues années ? C'est quand même trop fort ce que vous affirmez. Je n'étais pas président de la République de Côte d'Ivoire en 2010-2011. En revanche, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et ensuite le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que je fus compris, très tôt qu'il fallait abréger les grandes souffrances des uns et des autres en Côte d'Ivoire et aller à la Grande Réconciliation nationale en laissant le président Laurent Barbeau rentrer au pays. D'ailleurs, c'est à partir de la non-livrée. En 2005, pourquoi je suis devenu un rebelle en Côte d'Ivoire, a rétorqué Guillaume Kibafourissoro, que j'ai affirmé avec énergie que la Grande Réconciliation serait l'antidote au démon de la grande division de notre pays et la Côte d'Ivoire. Nous sommes affrontés par le passé en raison de nos désaccords prestricideux. J'espère que vous savez. Vous savez qu'autrefois, mes ennemis ne m'ont pas fait de cadeau. Aucun cadeau. Attarque de mon avion en 2007 avec le président Laurent Barbeau. Dieu voit tout. Dieu voit le fil des retours en Côte d'Ivoire et le fil du dialogue. Soit renoué par la grâce de Dieu. Je lui ai présenté mon sincère pardon. Nous sommes sortis de cette grande phase des ressentiments. Il nous appartient d'en tirer, d'en tirer toutes ces grandes conséquences en dessinant un autre avenir pour notre pays, la République de Côte d'Ivoire, dans la Grande Réconciliation. Le pardon, la justice et la vérité cachées. Tous les acteurs politiques ivoirines, sans exception, ont des grandes responsabilités. Dans ce qui est arrivé à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, d'humilité et d'honnêteté, nous commande de les pardonner, de les reconnaître, de nous pardonner entre nous, de les rectifier, de les rectifier et de nous relever pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Arrêtez OK, Guillaume Kibafour, nous y reviendrons cette affaire, et pour le bonheur de tous les ivoirines en Côte d'Ivoire.